et bien bonjour bienvenue dans cette présentation de mon patch slicer nous allons faire une présentation un peu globale de toutes les fonctionnalités afin que vous puissiez le prendre en main assez simplement donc en quoi consiste ce patch est un enregistreur audio qui va vous permettre de slicer des sources issues de l'entrée audio vous allez pouvoir faire un enregistrement et instantanément le sampler va détecter les transitoires du son et grâce à ce tableau nous allons pouvoir construire des motifs rythmiques et rappeler les moduler à notre guise le sampler nous permettra aussi de charger des sons en les faisant glisser j'ai ajouté là pour l'occasion un petit enregistreur quantisé au tempo qui va nous permettre d'exporter nos boucles ce sampler va automatiquement calculer le tempo de la boucle qui vient d'être enregistré pour l'affecter à l'ensemble de l'environnement d'usine ce qui va nous permettre d'ajuster d'ajouter des effets synchronisés et de bénéficier de toutes les fonctions de quantisation liées aux au slicer sans plus attendre donc le slicer est placé dans un rack là pour l'occasion j'ai raccordé un clavier qui rentre ainsi que la possibilité d'enregistrer ma voix dans le sampler pour cela j'ai fait simplement glisser les racks où je suis allé dans les devices et j'ai apporté mon entrée micro donc le son module dans ce sampler et je vois ici une led qui va détecter les transitoires pour ajuster cette détection je peux cliquer sur l'engrenage et par exemple augmenter l'intervalle pour éviter les redondances de détection je peux aussi ajuster le seuil de détection si celui ci est trop faible ou trop fort une fois que la calibration est effectué je peux lancer mon enregistrement en appuyant sur rec je peux également affecter un raccourci clavier ou midi simplement en cliquant sur cette icône en sélectionnant le bouton et en appuyant sur la touche correspondante en l'occurrence j'ai mis à donc je peux lancer instantanément un enregistrement on voit que les slides sont automatiquement détectés donc je peux lancer instantanément un enregistrement on voit que les slides sont automatiquement des donc mon son est découpé donc je peux lancer instantanément un enregistrement donc je vais pouvoir ajuster la vitesse de mon slicer avec des valeurs musicales croche double croche triolet etc chaque slice va être appelé ici j'ai donc un tableau par défaut de 16 valeurs dans lequel je vais pouvoir sélectionner les slides qui doivent être lus sachant que le slice 0 se situe en bas du tableau et le slice 13 en haut je peux créer des motifs complexes ou ont généré aléatoirement avec cette flèche ici je peux substituer les transitoires à une simple subdivision de la durée de mon sens donc par exemple 32 pas je vais pouvoir ajuster la durée de mes slides pour pouvoir créer des motifs plus syncopé également ajuster la probabilité avec laquelle seront joués mes slides peut choisir le nombre de parts de ma séquence de slides donc il est ainsi très facile de créer des polyrhythmie ainsi qu'un paramètre de swing général pour créer des quantisations un peu ternaire enfin j'ai un dernier mode qui me permet de renouveler le contenu du slicer à chaque passage pour créer une séquence aléatoire à l'infini nous allons donc faire une petite démonstration les slides sont automatiquement détectés on laisse normalement détente donc on les clavier essayons à présent avec le clavier Sous-titrage ST' 501 Alors je peux aussi sommairement jouer sur le pitch et la vitesse de mon enregistrement Soit de manière dissociée C'est-à-dire que le pitch est modulé, la vitesse reste la même Et inversement Soit en liant les deux Je peux également redétecter mes slice si ma détection ne me convient pas Enfin, je peux charger un son Et relancer une détection On s'aperçoit que le seuil est peut-être un peu trop haut pour cette nature de son Ou l'intervalle On voit qu'on a tout un panel de sons possibles Et toujours naturellement synchronisé au tempo Imaginons que je crée un motif qui me satisfait Je désire enregistrer deux mesures J'ai fait glisser mon rack dans l'enregistreur Voilà Ma séquence est enregistrée Je n'ai plus qu'à l'exporter En cliquant sur Save Name Et je peux l'importer dans n'importe quel autre logiciel Au format Wave Une dernière chose Je peux également créer des presets Pour mon slicer Je crée un nouveau preset Je peux le nommer Un autre Et je peux comme ça naviguer l'un preset à l'autre Bien entendu, je peux faire un apprentissage MIDI Et corriger Voilà pour cette petite présentation du slicer Donc comme à l'accoutumée Je vous fournis le patch en commentaire de cette vidéo Merci de votre attention